quelles sont les meilleures solutions à tous ces troubles quand on est à la ménopause est-ce qu'il y a des solutions qui sont meilleures que d'autres et bien je vais vous donner les réponses à cette question dans cette vidéo que je fais sur le périphérique sud de paris que je déteste puisque voilà je me déplace très lentement il ya beaucoup beaucoup de beaux chan et puis je réfléchissais en même temps à cela et donc je me dis voilà je vais faire ça je m'appelle albena de mardi mais la ménopause que j'ai créé il ya quelques mois maintenant puisque moi même j'en avais ras le bol tout c'est tous ces symptômes multiples que je connais et que j'essaie de gérer au mieux et puis finalement je vais vous dire quelque chose c'est la première fois que je lui dis je dis merci à la ménopause merci parce que grâce à la ménopause je me suis intéressée à beaucoup beaucoup de choses aux solutions j'ai commencé à m'intéresser à mon corps pourquoi les régions c'est comme ça qu'est ce que c'est les hormones qu'est ce que c'est les estrogènes voilà et petit à petit je fais sur cette chaîne beaucoup beaucoup de vidéos où j'explique tout toutes les choses que j'apprends moi même que je ne connais pas moi je suis pas ni médecin ni voilà j'ai pas fait la moindre étude de médecine mais j'ai un esprit qui est très curieux et je cherche beaucoup beaucoup de choses comme ça donc je dis merci à la ménopause parce qu'effectivement je me suis énormément ouverte à cela et j'essaie de partager ça avec vous je suis même en train d'écrire un bouquin dont le titre est toutes les femmes n'ont pas la chance de détester leur ménopause les rituels les 21 rituels et solutions qu'on peut installer dans sa vie les rituels notamment et grâce auxquels effectivement on peut gérer tous et tous ces troubles qu'on connaît comme les bouffées l'insomnie la fatigue la dépression les crises d'angoisse la prise du poids la sécheresse de peau etc il y en a à peu près 40 donc cette vidéo c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment des solutions miracles des solutions uniques il y en a plusieurs et hier soir ça m'a fait penser pour vous dire hier soir j'ai écouté une conférence en ligne sur le nettoyage du foie qui était archi intéressante parce que le foie c'est un organe qui est clé dans le corps vous savez à moi je l'appelle le notre pressing intérieur il nettoie effectivement les différents les les différentes toxines qu'on cumule puisque on mange pas bien et dans les nutriments dans l'alimentation qui n'est pas bio et même les bio industriels vous savez c'est pas terrible non plus on mange beaucoup trop des choses industrielles avec du sel avec du sucre avec vraiment de trucs chimiques toutes sortes d'émulsifiant ou bidule etc donc c'est pas bon ce qu'on mange ce qui fait qu'il ya beaucoup de toxines qui se cumulent et qui près des inflammations qui créent à l'intérieur de notre on dit pas flore intestinale je les prie encore hier le mot aujourd'hui c'est microbiote on dit microbiote donc qui souffre donc et après ça se répercute sur plein chose des cheveux qui sont pas bien la peau qui n'est pas bien on aura de démangeaisons on aura des ballonnements on aura toutes sortes de choses et j'ai appris effectivement qu'avec le nettoyage du foie on peut régler beaucoup beaucoup de ces problèmes attention je parle à notamment aux femmes qui sont en bonne santé comme je le suis moi j'ai pas des problèmes de santé mais à part ces symptômes j'ai connu la prise de poids j'en ai parlé plein de fois j'ai toujours des bouffées de chaleur malheureusement en pleine journée la nuit bon c'est un peu moins qu'avant parce que j'ai une période qui était vraiment terrible mais bref donc je suis en bonne santé j'ai que ces symptômes voilà et donc avec le nettoyage du foie que je vais faire donc je vais m'inscrire à ce programme parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup et qui qui a monté un protocole il y a six ou sept jours où il faut suivre certaines choses pour nettoyer bien le foie avant on nettoie les reins et ensuite on peut avoir effectivement des effets sur multiples sur nous en fait ça dépend des gens des fois on est même étonné 3 km par les effets qu'on peut excusez-moi ça c'est le GPS sur les effets qu'on a sur nous et il y avait une participante à cette conférence qui disait dans les commentaires j'ai 52 54 ans j'ai des bouffées de chaleur est ce que le nettoyage du foie peut avoir un effet sur les bouffées et puis la personne qui animait les conférences dit oui donc je vais vérifier ça je vais vous dire si c'est vrai ou pas et puis quels sont les effets mais encore une fois comme il y a autant de ménopause que tant de femmes donc il faut pas s'attendre peut-être aux mêmes effets du nettoyage du foie sur chacune des personnes mais je vais en tout cas partager mon expérience et vous dire si c'est bien ou pas et si éventuellement je le recommande mais en fait ce que j'ai écouté hier ça m'a quand même beaucoup beaucoup convaincu de l'intérêt de faire ce nettoyage du foie voilà mes chers mm5 celles qui ont marre de la ménopause comme moi c'était mon mot d'aujourd'hui pour vous dire que des solutions il existe plein pour la prise de poids moi j'ai fait maintenant la détox jeûne intermittent pour les bouffées de chaleur le yoga des hormones la méditation pour les crises d'angoisse je me j'ai mis mon nez de tout ce qui est nature apathie phytothérapie phytoestrogène qu'est ce qu'il y avait d'autre l'aromathérapie l'acupuncture j'ai pas fait la luxe thérapie j'ai pas fait il ya plein plein choses mais il faut voir par rapport à chacune effectivement les symptômes que vous avez qu'est ce que ça marche pour vous mais en fait je trouve que finalement après tout la ménopause est un phénomène qui est curieux parce que ça personnellement ça m'a beaucoup ouvert comme ça m'intéresser à toutes ces techniques naturelles de santé parce que la ménopause c'est le début du vieillissement naturel et comme j'ai l'intention de vivre quand même et j'espère que je vais vivre encore j'en sais pas au moins 20 ans donc il faut que je me prenne en main donc je trouve que finalement en fin de compte si on tire un bilan de la ménopause si on l'apprend avec du recul bienveillance si c'est possible oui effectivement c'est un phénomène curieux qui ne peut que finalement nous élever et puis nous aider à progresser à être un meilleur et puis vraiment prendre soin de nous allez et même je vous embrasse fort j'organise un week-end santé week-end pour moi à sophia donc je vous invite cordialement de venir effectivement à ce week-end je mets le lien dessous ça va être un super programme dans quatre ans vous allez voir prendre la sortie je vous embrasse très fort là j'arrive à ma destination donc quelques mètres donc il faut que je prenne la sortie cliquez liker partager et puis abonnez-vous à cette chaîne comme ça vous allez recevoir mes vidéos que je fais maintenant très 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 souvent il faut cliquer j'ai compris sur la petite cloche il a à côté de la cloche et comme ça vous allez être prévenu en fait de GPS franchement pardon allez je vous embrasse je fais vite parce que tout à l'heure il n'y aura pas assez de lumière et comme je vais en rendez-vous je le fais maintenant bisous les mêmes ciao ciao